Nous avions retrouvé Frog. Elle était dans le gymnase. Les soupçons se portaient sur elle. Il faisait toujours tourant dehors. La pluie tombait à flou. Frog ! Il faut vraiment que tu viennes voir Chucky. Il a été blessé. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Pauvre Chucky ! Oui, pauvre Chucky. Viens voir. Viens ! Il est là-bas. Frog allait ausculter Chucky. Voir s'il avait survécu ou non. Ses blessures avaient l'air graves. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Pauvre Chucky ! Chucky ! Encore une victime ! Ce n'est pas possible. Ça peut être qui ? C'est forcément l'un d'entre nous. Il y en a marre maintenant. Oui, mais stop ! Qui c'est qui fait ça ? Oui, forcément. Mais est-ce qu'il est blessé ou est-ce qu'il est mort ? Il y en a marre maintenant. Ça ne s'arrête plus. Il est mort. Non ! Oh non ! Chucky était décédé lui aussi. Comment allons-nous faire ? On va remettre le courant. Ok ! Venez, on va remettre le courant. Il nous a montré Chucky ! Heureusement qu'il nous avait montré comment faire, oui. On avait décidé de remettre le courant. Chucky avait succombé. Mais par chance, il nous avait montré comment le remettre. Ah, super ! C'est juste ici. Mais... Mais... Mais ça ne marche pas. Attends, je vais voir. Ça ne fonctionne pas. Le courant ne revient pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est les fusibles. Les fusibles, les amis. Les fusibles ont grillé avec l'orage. Oh non ! Il va falloir les remplacer. Non, ça n'a pas été saboté. C'est les fusibles. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'aller en chercher. Mais... Il me semble qu'il y a une station-service dehors. Mais... Il y a un jour, on a vu le tueur. Enfin, il a vu le tueur, Chucky. Bah oui, mais comment on fait ? On est obligé d'aller chercher des fusibles, là. Il va falloir que quelqu'un aille les récupérer. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Oui, mais ce n'est pas parce que vous allez y aller que vous allez mourir. Oui, je sais, mais... D'accord. Donc, c'est Citrouille qui va s'y coller. Citrouille va y aller. Parfait. Bon, il va falloir, Citrouille, que tu mettes la combinaison. Et tu vas aller à la station. Station-service. Donc, on te laisse te changer. Venez, les amis. Ok. Bon, on va être obligé de rester dans le noir. On n'a pas le choix avec cet orage. Comment allons-nous faire ? Ça ne s'arrêtait plus. D'incident en incident. Bon, les amis, vous avez une idée de qui ça pourrait être, là ? Vous avez des soupçons ? Non, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose ? Non, pas forcément. Aucune idée ? Ricotte ? Pourquoi Ricotte ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle a fait quoi ? L'IA était en train de nous expliquer qu'elle avait vu Ricotte, qu'elle était suspecte. Mais tu as vu quelque chose ? Tu as aperçu quelque chose en particulier pour que tu l'accuses à elle ? Parce qu'il faut des preuves, quand même. Tu as vu quoi ? Elle n'a rien fait. C'est lors du crime de Chucky ? Quelqu'un se promenait et lui ressemblait beaucoup. Ricotte ? Sérieusement ? Bon, après, elle peut s'être trompée. Il y a Frog aussi. Frog qui a disparu. Concrètement, il y a pas mal de suspects, là. Je suis désolé, mais on était tous ensemble. C'était les deux seuls qui n'étaient pas là. Bon, Citrouille est prêt. Bon, venez. On va accompagner Citrouille jusqu'à la porte. Faites attention de ne pas marcher sur Chucky. On va accompagner Citrouille jusqu'à la porte. Bon, Citrouille, on compte sur toi. Tu vas te rendre à la station. Bonne chance. Bonne chance à toi. Citrouille se rendait à la station de service pour récupérer les fusibles en espérant que ça se passe bien. On s'était tous réunis dans la grande salle. Il fallait qu'on prenne une décision. Les amis, par rapport à tout ce qui s'est passé, bon, là, on a deux suspects principaux. Oui. Notre cher ami Citrouille est parti chercher les fusibles en espérant qu'on puisse remettre le courant. Alors, on ne peut pas accuser les personnes comme ça. Je suis désolé, mais il faut des preuves. Alors, notre témoin, Lia, dit qu'elle a vu une silhouette. Bon, par contre, il faut rester quand même méfiant. Je suis désolé, Ricotte, mais moi, personnellement, j'éviterai de me balader avec toi tout seul la nuit. Les amis, si vous la voyez bouger, je vous invite à surtout prévenir quelqu'un. En ce qui concerne les corps, il va falloir qu'on trouve une solution, les amis. On peut les mettre dans une salle ? Ça serait bien. On pourrait les mettre dans une salle. On ne peut pas les laisser par terre. Tu proposes quoi comme salle ? La salle du prof. La salle du proviseur ? Oui. C'est une bonne idée. Les mettre tous dans la salle du proviseur. Il y aurait beaucoup moins de corps par terre. Oui, on peut faire comme ça. Tu soupçonnes Citrouille ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour quel motif ? Ricotte soupçonner Citrouille. Elle pensait que c'était lui. Mais il faut des preuves aussi. Tu as vu quelque chose ? Il est bizarre ? Ok. Bon, après, concrètement, Chucky était bizarre aussi et il est mort. Et tout le monde est bizarre. Voilà. Si j'avais accusé quelqu'un, ça aurait été Chucky et ce n'est pas lui. En tout cas, il ne semblerait pas. J'ai une preuve, moi. De quoi ? Une preuve ? Quelle preuve ? Une preuve pour quoi ? Pour Citrouille ? Ah bon ? Quelle preuve ? Oui, à la réunion ? Tout à fait ? Oui. Ice avait beaucoup de doutes. Elle nous parlait de la réunion. Quelque chose qui s'était produit. Mais qu'est-ce que c'était ? Manel l'a accusé. Oui, effectivement. Et tu penses que Citrouille l'a tuée ? Et elle lui a gueulé dessus. Et elle est morte juste après. Vous pensez que c'est un rapport ? Euh... Je ne sais pas. Alors, ça ne me rassure pas du tout. Parce que c'est quand même Citrouille qui est sortie, là. Et le lendemain, Manel, tu veux dire certainement. Parce que tu nous parles de Citrouille. Tu veux dire Manel meurt. Ça a l'air bizarre dit comme ça. Après, ça ne veut rien dire, les amis. Nous avons Lya qui dit qu'elle a vu Ricotte. Vous, vous me dites que vous avez vu Citrouille. Le Citrouille est bizarre. Si je m'en tiens à ça, tout le monde est bizarre. J'avoue. Bon, les amis. Déjà, on va commencer par le commencement. Il va falloir qu'on récupère le corps qui est dehors. Donc, je vous invite à récupérer tous les corps. Et on va se retrouver dans la salle des profs. Et on va les mettre dedans, d'accord ? Donc, pour celui qui est dehors, on va utiliser des draps. On va faire une genre de corde avec. Et on va tirer le corps. Vous savez, on va le jeter en avant. Et on va tirer le corps. Parce qu'elle est juste devant la porte. Donc, on devrait pouvoir la ramener. C'est parfait. Bon, allez. On se retrouve directement devant la salle du proviseur. A tout de suite. A toute. Nous y sommes, les amis. C'est parfait comme ça. Oui. On va les laisser ici. C'est le plus sage à faire. Donc, venez. On va verrouiller la porte. D'accord. Allez, sortez. On avait décidé de laisser tous les corps dans la salle du prof. Alors, par contre, cette pièce est condamnée. Donc, il faudra que plus personne rentre dedans. Ok. Sous aucun prétexte. Pas le droit d'y dormir, bien entendu. Il faudra se contenter du reste de l'école. Voilà. Parce qu'on ne peut pas laisser tous les corps par terre en continu comme ça. Ce n'est pas possible. Venez, les amis. On retourne dans la salle principale en attendant que Citrouille revienne. Ok. Si jamais il revient. Pendant ce temps, Citrouille allait à la station service. Citrouille cherchait à l'intérieur de la station auto. Est-ce qu'il allait trouver quelque chose ? Après quelques minutes de recherche, Citrouille avait trouvé. Il avait les fusibles. Il pouvait repartir. Enfin. Mais après réflexion, Citrouille était en train de se demander s'il ne pouvait pas aller plus loin et aller chercher quelque chose dans un autre magasin. Il décidait d'aller chercher de la nourriture pour les autres. J'avais décidé d'interroger tout le monde. Asseyez-vous. Je pense que c'était le mieux à faire. Avoir la version de chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce qu'ils savaient ? Est-ce qu'ils avaient des choses à dire, à raconter ? J'allais commencer par Alien. Alien ? Tu peux venir deux minutes ? Il faisait très sombre dans la pièce. Oui. Voilà. J'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Il faut impérativement qu'on démasque le tueur. Il commence à y avoir de plus en plus de crimes. On ne peut pas rester comme ça. Alien me disait qu'elle se rappelait d'une chose. Tu te rappelles de quoi, Alien ? Qu'est-ce qui te revient ? Avant que Violette se fasse tuer, elle avait dit que Alma était la tueuse. Attends, viens par là. Ça, ça devenait super intéressant. Alma, c'est vrai que pour le moment, personne n'a porté de soupçon sur elle. Mais je trouve aussi que Frog est assez étrange. Il y a, elle ne parle pas beaucoup. Mais après, ça reste mon avis. Mais c'est vrai que si Violette a accusé Alma et que comme par hasard, elle se fait tuer, là, ça commence à devenir ultra, ultra chelou. Puis Frog n'était pas là quand Chucky a été tué. Et oui, effectivement. Ça, c'est ce que j'ai souligné. Bon, je te remercie. Je vais interroger les autres. Merci pour tes lumières. L'étau commençait à se resserrer. On n'était plus trop nombreux. Tu n'as pas plus d'infos que ça, c'est parfait. Je commençais à réfléchir. Et si c'était Alma ? Et si c'était Frog ? Est-ce qu'on partait pas sur une fausse route ? Il est facile d'accuser quelqu'un. J'allais creuser un peu plus. Ice, tu peux venir deux minutes ? Ice aussi ne parlait pas beaucoup. Je me demande ce qu'elle avait à me dire. Oui, Ice, on en vient à essayer de comprendre qui est le tueur. Toi, tu soupçonnes qui ? Est-ce que tu as des infos ? Est-ce que tu as vu quelque chose ? Tu m'en as parlé tout à l'heure. Toi, tu penses que c'est Citrouille ? Tu es convaincu que c'est lui ? Ah, tu as plusieurs suspects. Ice avait plusieurs suspects. Mais qui donc ? Elle avait parlé de Citrouille juste avant. Citrouille, bien entendu. Très bien. Et qui d'autre ? Ça devenait super intéressant. Avec Violette, on avait eu une discussion. Ah, et qu'est-ce qu'elle t'avait dit, Violette ? Violette, effectivement, Violette avait dit pas mal de choses. Elle avait discuté avec plusieurs personnes. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on l'aurait tué ? Quelqu'un qui se rapprochait trop du tueur ? Elle disait que c'était Alma. Que Alma était étrange. L'étau se resserre. Ça fait la deuxième personne qui me parle d'Alma. Mais par précaution, je ne vais pas lui en parler pour lui vendre la mèche. Ni à elle, ni à personne. Pour le moment, je le garde pour moi. Oui, d'accord. Alma était la première à être sur les lieux. Pour en avoir le cœur net, j'allais interroger Alma. Je me demande ce qu'elle avait à nous dire. Et puis, il y a Frog. Oui, Frog, effectivement, c'est un nom qui revient souvent. Par rapport à sa disparition durant le meurtre de Chucky. Et elle dormait à côté d'elle. Ok, oui, là je comprends mieux. Frog qui dormait à côté de Violette et Violette qui a été assassinée. Ouais, ça commence à faire beaucoup, là. Bon, je te remercie Ice. Si tu n'as rien d'autre plus à ajouter, je pense que je vais discuter un petit peu avec Alma. Alma ? Oui, viens s'il te plaît. J'allais interroger Alma. De plus en plus de soupçons sur elle. J'étais curieux de savoir ce qu'elle avait à dire. Oui, voilà, j'ai quelques questions à te poser. Je voudrais savoir si tu as vu quelque chose, si tu as aperçu quelque chose. Est-ce que tu as des infos ? Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un en particulier ? Tiens, le jour est en train de se lever. Bon, on y voit quand même un peu plus clair, là. On avait carrément passé toute la nuit à faire ces interrogatoires. Bon, de toute façon, il fallait que je persiste. Étrange, Citrouille n'était toujours pas revenu. Tu as vu que le tueur avait les mêmes cheveux que Ricotte ? Ah, tu l'as aperçu ? Tu as vu une silhouette ? Tu as vu quelque chose, alors ? Oui, tu n'étais pas loin ? Ah, mais ça, c'est extrêmement important. Tu es la deuxième personne à le dire. Bon, ça commence à se compliquer, là. Peut-être que le tueur avait un complice. Ça commença à devenir plus clair. Et oui, c'était évident. Le tueur avait un complice. C'est pour ça qu'ils arrivaient à circuler librement dans l'école. Ils étaient deux. Il n'y avait plus aucun doute. Parfait. Tu as d'autres infos à me donner ? Non. Je te remercie, Alma. Deux tueurs ? Je commençais à me sentir de moins en moins en sécurité. En observant dehors, je ne voyais toujours pas Citrouille revenir. Où était-il passé ? Si ça se trouve, il faisait partie du complot. On a eu le savoir rapidement. Chacha ? Oui ? Tu peux venir ? Oui, merci. Est-ce qu'il y a ? Oui, j'aimerais savoir si tu as des informations concernant les crimes. Est-ce que tu as vu quelque chose ? Ben, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, Citrouille est bizarre. Citrouille est bizarre ? Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Il est étrange. Alors, concrètement, Chucky était aussi étrange. Même moi, je l'aurais accusé. Et pourtant, il est mort. Oui, je sais, mais... Il faut avoir du concret. Est-ce que tu as vu quelque chose, sauf le fait qu'il est étrange ? Non, pas forcément. Bon, très bien. Tu n'as rien vu d'autre ? Pas plus d'informations à me donner ? Non. Bon, je te remercie. Chacha soupçonnait Citrouille. Mais ça semblait trop léger. Juste le simple fait de le trouver étrange n'était pas suffisant. Selon moi, il fallait des preuves. Pas mal de choses concernaient Alma par rapport à des discussions avec Violette. Pas mal de choses concernaient Ricotte par rapport à des témoins qu'il aurait vus. Là, par contre, c'était du concret. Frog, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît ? Il me restait à interroger trois personnes. Qu'est-ce qu'elles allaient bien pouvoir me raconter ? Oui, Frog ? Voilà, j'aurais quelques questions à te poser. Déjà, première chose, est-ce que tu as vu quelque chose ? Frog n'avait absolument rien vu. Ça, par contre, c'était suspect. D'accord, tu n'as rien vu du tout. Mais, ouais. D'accord, bon, ça va, je te remercie. Tu peux retourner là-bas, je vais interroger quelqu'un d'autre. À part Citrouille qui ne parle pas trop. D'accord, je te remercie. Bon, encore quelqu'un qui soupçonnait Citrouille, juste du fait qu'il ne parle pas beaucoup. Ce n'était pas forcément un motif pour moi. En revanche, Frog qui n'a rien à argumenter et qui derrière a disparu pendant la nuit alors que Chucky se faisait tuer, ça, c'est vraiment bizarre. Il ne me restait plus que Ricotte et Lia à interroger. J'allais interroger Ricotte à la fin, c'était quand même la suspecte principale. Lia, tu peux venir, s'il te plaît ? Alors, voilà, comme pour les autres, j'aimerais savoir si tu as vu quelque chose et si tu as des infos à me donner. Lia avait beaucoup d'informations à me donner. C'était super intéressant. Qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir me raconter ? Tu as vu une personne se promener dans la nuit ? Ah oui, c'est toi qui m'as dit que c'était la silhouette de Ricotte, c'est ça ? D'accord. Deux personnes qui m'avaient signalé que c'était Ricotte. Est-ce que c'était elle ? Il allait falloir que je l'interroge. Tu n'as rien vu de plus, Lia ? Très bien. Bon, je te remercie. Lia n'avait rien vu d'autre. Elle avait surtout vu Ricotte. C'était quand même la deuxième personne. Il ne restait plus que Ricotte à interroger. Ricotte ? Oui, viens deux minutes. Je me demande ce qu'elle allait bien pouvoir me dire pour se défendre. Oui, voilà, j'ai quelques questions à te poser. Donc, j'aimerais bien savoir en fait ce que tu as vu. Bon, tu as vu tout à l'heure, il y a des personnes qui t'ont accusé, etc. Donc, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu as vu toi, si tu as des idées, si un... Alma et Citrouille, dès que quelqu'un les accuse, ils meurent derrière. D'accord. Donc, qui c'est qui a accusé Citrouille ? Et qui c'est qui a accusé Alma ? Violette ? Tu penses que les autres, ceux qui étaient avant, qui l'ont accusé ? Violette et Manel sont mortes. Ils avaient accusé qui ? Citrouille ? Citrouille et Alma. C'était difficile de ne pas prendre compte ce que venait de me dire Ricotte. Systématiquement, quand ils étaient accusés, derrière, il y avait quelqu'un qui mourait. Elle n'avait peut-être pas tort. En revanche, quelqu'un l'avait vu, elle. Ceux qui et Nouille étaient mes amis. Oui, ça tombait sous le sens. Alors, si c'était son ami, pourquoi elle aurait tué ? Après, c'est facile de tuer son ami, histoire qu'on détourne l'attention. Personnellement, j'étais très mitigé. Je ne savais pas quoi penser. Tu n'as rien vu d'autre, Ricotte ? Non, rien. Bon, je te remercie. Ricotte m'avait donné pas mal d'informations. Mais était-ce suffisant ? Le temps passait vite, il faisait déjà nuit. Les amis ? Oui ? Bon, je pense qu'il est temps d'aller se coucher, là. Il est ultra tard. D'accord. Ça fait quand même un moment, et moi, j'en peux plus. Donc, on va dormir dans nos pièces respectives. On reste à l'écart, et vous verrouillez bien les portes. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Il était temps. Tant d'aller dormir. Je vais m'installer ici. C'est plus sage. Avec toutes ces questions, je ne savais pas quoi penser. Tout le monde était suspect. La nuit porte conseil, comme on dit. Fort heureusement, quelques heures plus tard, Citrouille revenait sain et sauf. Le lendemain matin, on se levait une nouvelle fois. Nouvelle journée dans l'école. Mais ils sont tous passés où ? Il n'y a personne. Ah, Citrouille semble être venu. Citrouille est là ? Oui, là ! Ah, super ! Ah, génial ! Tu as pu trouver les fusibles ? Mais qu'est-ce qu'il a ramené d'autres ? C'est quoi tout ça ? Pourquoi tu as pris un gros sac comme ça ? Oh là là ! Il a ramené de la nourriture et tout ! Mais c'est génial ! Mais tu as trouvé ça où ? Comme par hasard, il est vivant. Mais il a eu de la chance. Ça ne veut rien dire. Oh là là ! Il a ramené à manger et tout. Mais c'est génial ! Super ! Bon, c'est excellent. Les fusibles. Bon, tu sais quoi, Citrouille ? Je pense que tu en as assez fait. Va te reposer, mon ami. Nous, on va s'occuper du reste. Allez, je vais prendre les fusibles. Mien, il y a un gâteau ! Ouais, il y a du gâteau et tout. Allez, Citrouille, je te laisse aller poser ça. Bon, c'est génial. Franchement, il s'est gavé. Bon, maintenant, il va falloir quelqu'un y remettre les fusibles. Qui c'est qui s'en charge ? Moi, je ne sais pas faire. Ah, tu ne sais pas faire ? Donc, c'est Alma qui va remettre les fusibles. Parfait. Bon, Alma, on te laisse remettre les fusibles. Pendant ce temps, on se rejoint tous en haut, dans la cafétéria. Et on va préparer. On va manger. Franchement, c'est génial. Bon, voilà, on a bien mangé. Je vous laisse vaquer tous à vos occupations, les amis. On se rejoint ici tout à l'heure, pendant qu'Alma remet les fusibles. Ok. On avait décidé de se séparer. Ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais il fallait bien qu'on profite un peu. De toute façon, il faisait jour. Cela faisait un moment qu'on attendait. Toujours pas de courant. Les amis ? Pourquoi il n'y a pas de courant ? C'est bizarre, c'est long quand même. La lumière, elle aurait dû revenir. Alma n'est pas revenue. On peut aller voir pour... Ben oui, on y va ensemble, là. C'est bizarre quand même. Oui. Alma, elle est partie remettre le courant. Il n'y a toujours pas de lumière. Alma ! Alma ! Alma ! C'est où ? C'est bizarre, ça. Pourquoi les rideaux sont fermés ? Ils étaient ouverts tout à l'heure. Alma ! Alma ! Alma ! Alma ! Elle est là ! Alma ! Elle était attachée. Détachez-la. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501